Le Club National pour la Prévention des Incivilités a été créé en 2010 à l'initiative de La Poste. Il est aujourd'hui présidé par SNCF. Son objectif, c'est de réunir différentes entreprises du secteur public, du secteur privé, qui ont toutes à faire face à une même problématique, la prévention et la gestion des incivilités. Les incivilités, elles ont deux aspects. Elles ont un aspect économique, parce que quand vous avez des équipes qui sont victimes d'incivilités, évidemment elles sont moins motivées, vous allez avoir du turnover, vous allez avoir de l'absentéisme et forcément ça va impacter à la fois votre qualité de service et la performance de vos résultats. Caractère également humain, parce que quand vous avez des équipes qui souffrent, parce qu'elles sont insultées, avec un aspect répétitif, vous avez une souffrance au travail, on est dans le cadre des RPS, on est dans le cadre de la qualité de vie au travail. La spécificité du Club National pour la prévention des incivilités, c'est d'être sorti de l'approche sociétale, qui est indispensable, pour être sur une approche très opérationnelle et sur l'analyse des causes. Faire de l'incivilité un levier au service de la performance. Comment ? En analysant le pourquoi, la cause de l'incivilité. Quand on analyse la cause de l'incivilité, on voit qu'elle est révélatrice de dysfonctionnements au sein de l'organisation, des process de l'entreprise, voire de la formation des collaborateurs. L'entreprise, en se saisissant de la problématique des incivilités, va cesser de subir pour agir au service de la performance de l'entreprise, en remettant au cœur le collaborateur, toute la ligne managériale, au service de la performance de l'entreprise, avec évidemment les fonctions de support qui vont remplir leur rôle. Mais il est évident que ce que l'on va faire, c'est remettre le management, le collaborateur au centre, et ne pas se défausser sur les fonctions support.